Ah, je ris de me voir si belle en sa miroir. Ah, je ris de me voir habillée en factose. Bonjour, facteur. Mademoiselle fut-elle habillée en facteur. Mais vous allez à un bal costumé? Oh, les bals, j'en raffole. Mais non, je travaille, je distribue le courrier. Ah bon, parce que une campagne ne suffit pas à la distribution du courrier? Là, 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 mais si, mais... Oh, pour quelques dizaines de lettres par jour, une seule personne suffit. Là, 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 là. Oh, la tête me tourne. Mais appuyez-vous sur moi, venez vous asseoir. Oh, merci, ma chocine. Oh, mais... Mais qu'est-ce que nous disions, toutes les deux? Eh bien, je me demandais si le facteur était malade. Oh, non, 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 pas du tout, non, il est en vacances, je le remplace. Oh ! Quelle chaleur ! Ah, ça, vous pouvez le dire. Oh ! Enfin, je dis... Fait chaud ! Fait chaud. J'ai soif. Oh, excusez-moi, mais vous voulez un verre de limonade ? Oh, bien, puisque vous insistez, Julie, ce sera avec plaisir. Oh ! Tenez, voilà. Oh, merci. Oh, elle est bien fraîche. Oh, merci beaucoup. Oh, mais au fait, j'ai une lettre pour vous. Ah, bon ? Oui, oui, oui. Voilà, mademoiselle Julie. Merci. Bon, ben, maintenant, je file. À bientôt, Julie. À bientôt, Edmé. La, 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 la. Oh, mais François ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Ah, Edmé, comment allez-vous ? Bien, je suis en train de réparer la cage à poules. Casimir l'a complètement détraqué en jouant dedans. Mais, Edmé, mais... Mais que faites-vous habillée en... En fateur ! Je remplace Emile, il est en vacances. Ah, bon ? Oui. Oh, tenez, François, j'ai une lettre pour vous. Ah, merci. Merci, Edmé. Comment s'est passée cette première tournée ? Oh, très, très, très bien. Très bien ? Oh, oui. Bonsoir. Oui, oui. Est-ce que je peux vous dire un secret ? Un secret ? Mais certainement, je vous écoute. Tout quoi, s'en va-t-elle ? Edmé ! Bonsoir. Ah, vous êtes là. Alors, allez-y, je vous écoute. Vous savez, Mademoiselle Cunégonde. Cunégonde, celle qui a un chignon ? Oui, Mademoiselle de la Poste. Eh bien, elle est jalouse de moi. Non. Non, c'est jalouse de vous. Et pourquoi ? Parce qu'elle aurait bien aimé remplacer Emile pendant sa tournée. Ça l'aurait un peu aéré, vous savez, elle est toujours derrière son richesse. Oui, la pauvre, c'est vrai. Toute la journée enfermée, la pauvre. Et alors, pourquoi ? Enfin, mais qu'est-ce qui lui arrive ? François ! Edmé ! François ! Vous êtes là de nouveau. Alors, le chef du bureau de poste, il ne m'a pas voulu. Il n'a pas voulu ? Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez peut-être me le dire. Mademoiselle Cunégonde est bavarde, bavarde comme une pie. Alors, il a eu peur qu'elle bavarde une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, tout au long de la tournée, et puis... C'est ça, oui, évidemment. Et tandis que vous... Oh, ben, François, vous savez, jamais un mot trop, je dis juste ce qu'il faut. Mais oui, mais oui. La preuve, hein, je vous ai donné votre lettre tout-ci. Mais oui, mais c'est la preuve. Alors, à bientôt, François, je me sauve. Au revoir. Au revoir. Oh, monsieur du snob ! Viens, cette chère, un de mes futailles, asseyez-vous. Futais, monsieur du snob, futais. Ah, vous avez tort, futailles et plus gai. Enfin, Julie m'a appris la nouvelle. Ah, la casquette vous va ravir, chère amie. Trouvez, hein. Oh, merci du compliment, monsieur du snob. Vous avez des courriers pour moi ? Ah non, non, vous n'avez rien du tout. Tant pis, ainsi je n'userai pas mon monocle. Oh, mais enfin, monsieur du snob, vous savez bien qu'on n'use pas son monocle ou ses lunettes en regardant au travers. Décidément, elle n'a aucun sens de l'humour. Mais que me vaut le plaisir et l'honneur de vous voir ? Oh, bien, simplement un petit bonjour comme ça, en passant, oui. Ah bon ? Oui, je suis en avance dans ma tournée. Ah. Ah, je vais si vite. Oh, mais vous ne savez pas la meilleure, monsieur du snob. Eh non. Non. Eh bien, mademoiselle Cunégonde. Vous savez, mademoiselle de la poste. Celle qui a le chignon. Oui. Eh bien, elle est jalouse de moi. Non. Si, mais si. Mais pardonnez-moi, cher ami, je suis très pressé. J'ai un rendez-vous urgent avec une comtesse. Au revoir, à bientôt. Mademoiselle Futé. Edmé. Oh, mais que se passe-t-il ? Mais pourquoi mon oui-cidi-désil a une sacoche de facteur ? Le chef du bureau de poste m'a nommé remplaçant du facteur qui est parti en vacances. J'ai une lettre pour vous. Oh, mais si, Casimir, mais je... Vous avez déjà trois heures de retard. Vous n'arrêtez pas de bavarder pendant la tournée. Casimir vous remplace. Pauvre Edmé. Mais enfin, mais je ne comprends pas. Mais j'ai distribué tout le courrier. Ah, vous en êtes sûre, mademoiselle Futé ? Mais oui, François. Tenez, mais regardez. Désolée, mademoiselle Futé, pardon. Tiens, Casimir. Mademoiselle Futé.